Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Il s'agit donc de la BB crème de chez Bourjois, la LZ Mix, donc BB crème anti-fatique que j'ai donc en teinte light, claire. Je vous laisse tout de suite avec l'application et on se retrouve juste après. C'est donc parti pour la découverte de cette nouveauté de chez Bourjois, donc la LZ Mix BB crème anti-fatique 24h hydratante avec un mix de vitamines C, E, B5 et A. Donc moi je l'ai en teinte claire, alors ça va vraiment être le premier premier test, comme vous voyez tout est encore sous blister. Donc c'est censé être hydratant comme une crème de soin et couvrante comme un fond de teint. C'est le discours général des BB crème et moi sous toute BB crème j'ai toujours mes produits hydratants. Donc là un sérum et ma crème de joue, donc comme d'habitude ça je ne passe pas à travers quelle que soit la saison d'ailleurs. Elle unifie le teint et masque instantanément les signes de fatigue, booste l'éclat pour un teint naturel et frais. Donc en ce moment j'ai la peau assez, enfin j'ai le teint qui fait un peu fatiguer, voilà c'est l'hiver. C'est comme ça à chaque fois, milieu d'hiver ça y est, vivement que le printemps revienne. Donc conseil d'utilisation, lissez et appliquez en couche fine sur l'ensemble du visage, corrigez et appliquez localement sur les cernes, rougeurs et petits boutons. Donc en gros ça fait un peu office de fond de teint mais aussi de correcteur à la limite. Et en troisième utilisation, pour sublimer, appliquez en touche lumière sur l'arcade sourcilière, les ailes du nez et le contour des lèvres. Donc en gros ça fait crème hydratante, fond de teint, correcteur et highlighter. Donc écoutez, moi je ne vais pas... Je ne sais pas trop du coup si je vais faire les trois ou quoi, parce qu'au final moi je vais les vraiment mettre sur l'ensemble du visage et forcément il va y en avoir un peu partout. Bon, bref, c'est la première fois que je vois un conseil d'utilisation comme ça, c'est un peu bizarre mais on va tester ça. Donc c'est parti pour le rendu final. Alors moi j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est flacon plastique comme ça, je trouve que c'est plus pratique pour récupérer le produit. Certes ça fait un peu moins chic que si c'était en verre etc. Mais clairement pour mettre dans une trou, si on est partout avec soi, c'est beaucoup moins lourd. Si ça tombe, ça ne casse pas. Donc pour moi ça n'a vraiment que des avantages. Alors petit aupercule de Protection. Et donc voici la couleur. Donc c'est assez liquide, classique pour une bébé crème. Et donc là comme je vous ai dit, c'est la couleur claire, light. Et à première vue ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air d'être en tout cas comme ça en premier aspect. Je pense que c'est ni vraiment rosé ni vraiment jaune. Je pense que c'est relativement neutre. Et moi j'ai un peu du mal à... Certains fonds de teint qui se disent rosé sont au final trop rosé pour moi. Je sais que je n'ai pas une peau à sous teinte jaune. Mais par rapport à ce que les marques proposent, il me faut soit du rosé soit du neutre. Parce que du coup le neutre c'est le mélange de rose et de jaune. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc je l'étale complètement sur l'ensemble de mon visage assez vite. Parce que là en fait il y a le chauffage. Et j'ai peur que ça sèche sur ma peau. Et que ça me fasse des traces. Donc je préfère tout l'étaler tout de suite. Et on en reparle après. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué donc au pinceau duo, au fibre. C'est vraiment ce que je préfère. Quel que soit le produit, c'est mon application favorite. Donc là clairement pour moi, enfin je vois la différence. Parce que je vois que j'ai appliqué du produit. Je vois que mon teint effectivement fait plus lumineux, plus unifié. J'ai encore des petites zones de rougeurs. J'ai encore mes cernes qui sont visibles bien évidemment. Les petites imperfections que j'ai pu avoir, voilà qui ont cicatrisé. Comme c'est encore relativement frais, la marque est encore visible. Mais pour moi clairement, pour tous les jours, ça me fait un rendu suffisant. Voilà, un peu de poudre, un peu de correcteur bien sûr. Mais je veux dire, je ne recherche pas forcément plus d'opacité, plus à masquer, à couvrir. Voilà, ça franchement, ça me suffit amplement. J'en suis très contente. Donc là, ce que je peux en dire en toute première impression, c'est que j'ai l'impression d'avoir appliqué une crème de jour. J'ai cette sensation de produit sur la peau. Vous savez, pas collant, mais on sent qu'il y a un produit hydratant qui vient d'être appliqué. Voilà. Ce n'est pas désagréable. J'ai appliqué une crème de jour. Point. En sachant que la mienne, je l'avais appliqué il y a quand même un bon quart d'heure pour qu'elle soit bien absorbée, pour ne pas que j'ai une sensation faussée. Si je puis dire, là, je ne sens vraiment que la bébé crème. Au niveau de la couleur, ma foi, que ce soit en caméra ou en réalité, je trouve que ça matche plutôt très très bien. Franchement, j'en suis très contente. C'est une couleur claire qui va aux couleurs claires. Alors en sachant que moi, chez MAC, je suis un NW15. Parce que NW10, ça peut être un poil trop clair. Mais en plein hiver, NW10 peut m'aller. Voilà. J'ai aussi entre NW10 et NW15. Donc je suis vraiment très très claire. à voir comment le produit évolue sur ma peau. Mais voilà, je suis une abonnée au produit Elzimix de Bourgeois. Et clairement, là, j'ai l'impression que c'est le produit qui me plaît le plus. Je pense que c'est la texture qui fait que ça me plaît beaucoup. Comme c'est excessivement léger, la couleur matche très très bien avec ma peau. Donc là, comme j'en ai un peu qui a coulé, je vais en remettre en anti-cerne pour voir ce que ça donne. Voilà. Je pense que pour quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup de cernes, ça peut faire le job. Ça peut suffire. Vraiment appliquer de façon hyper localisée, ça peut faire le job d'anti-cerne d'être suffisant. Pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut mettre un minimum de produit, franchement, je pense que ça peut ça peut être pas mal. Bon, après, moi, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude de sceller le tout avec une poudre une poudre matifiante, une poudre blanche. Mais je pense que ça peut être cool. Je vais juste en rajouter un peu là sur la petite marque que j'ai. Je suis pas mal bluffée par cette petite bébé crème, là. Clairement, enfin voilà, on voit toujours la marque, mais ça estompe quand même très très bien. Pour tous les jours, moi, ça me convient tout à fait. Bon, je termine mon teint et je vous montre le rendu final. Donc, je vais revenir sur l'ensemble de mon teint pour vous dire avec quoi je l'ai complété. Tout d'abord, l'anti-cerne. J'ai voulu rester sur quelque chose d'assez naturel. Donc, j'ai utilisé l'accord parfait de chez L'Oréal que j'ai en teinte 1N, ivoire. Donc voilà, c'est un anti-cerne que j'aime bien puisqu'il est couvrant, mais il laisse quand même pas mal transparaître la peau à travers. Je trouvais qu'au niveau des textures, ça se mariait bien, du coup. Au niveau de la poudre, j'ai donc utilisé comme d'habitude la Sephora, la Beauty Amplifier poudre lisse en éclat. Je crois que c'est ma troisième. C'est une poudre blanche, du coup, et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu plus poussé mon teint puisque je me suis mis du bronzer. J'ai reçu lors d'une commande Sephora cette miniature du Milk Chocolate Soleil puisque j'ai le chocolat soleil dans plusieurs palettes Too Faced, mais pour moi, il est trop foncé, surtout, voilà, en plein hiver. Mais celui-ci, j'avoue qu'il est juste parfait puisque ça réchauffe mon teint sans faire trop et surtout, il tire pas trop sur l'oranger. Ça tire vraiment sur le beige et j'apprécie énormément. Et j'ai voulu apporter encore un peu plus d'éclats. Là, j'étais vraiment dans l'éclat à mort. Du coup, un coup de roquetteur de chez Benefit et j'ai remis de l'highlighter en plus. Voilà, je suis tombée dans la marmite, ça y est. Et c'est donc ma palette de chez Primark et c'est cette couleur-là. Alors, j'étais un petit peu dubitatif au début. Je me suis dit, je fais quand même un maquillage très chaud. Je pars sur un blush qui est quand même relativement chaud et là, je vais mettre un highlighter froid. Et ma foi, je trouve que ça fait le job puisque ça fait un éclat juste naturel. Donc, j'en suis très très contente. J'aime beaucoup. Et sur les lèvres, c'est le super cliquet de NYX en teinte flagrance. Et pour finir avec les yeux, c'est un make-up que j'ai réalisé avec la Chocolate Gold. Je vous ai d'ailleurs fait un tuto. Donc, pour revenir au teint. Là, franchement, j'aime vraiment beaucoup puisque je trouve que ça fait un teint vraiment unifié mais pas masque, pas une épaisseur de fou et tout. Ma peau semble respirer. Même si je suis un peu plus maquillée que d'habitude, je vous l'accorde. Mais là, je trouve que ma peau respire. On la voit encore à travers en fait. Ça fait pas l'effet hyper épais fond de teint. Et là, ma foi, ça doit te faire à peu près une heure que je l'ai appliqué. Et pour l'instant, j'en suis très contente. Donc, je pense que je reviendrai vous voir rapidement un petit peu plus tard dans la soirée juste avant de me démaquiller, je suppose, pour vous dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, l'application... Je veux dire, avec la poudre, il n'y a pas eu de soucis non plus de matière avec tout ce que j'ai mis par-dessus. Il n'y a eu aucun souci de matière. Donc, pour ça, je trouve ça vraiment très très agréable. J'en suis vraiment très contente. Donc, pour l'instant, ma foi, ça prend la voie des favoris. Affaire à suivre. Je vous retrouve donc bien plus tard pour faire un dernier point avec vous par rapport à la bébé crème. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des rides d'expression, ça a un petit peu marqué. Au niveau de mes pattes de lunettes aussi, ça a bougé la matière, mais ça, ça le fait quasiment avec tous les fonds de teint. Dès qu'on met des lunettes de vue ou de soleil, à chaque fois, ça marque beaucoup à ce niveau-là. Mais, par exemple, là où j'avais un bouton qui est en train de sécher, ça n'a pas fait un amas sur la peau sèche. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je remarque que ça a perdu en intensité autour de la bouche, autour du menton, puisque j'ai mangé, donc forcément, je me suis essuyé la bouche. Donc ça a pu frotter. Et puis pareil, je suis devant la télé, donc je peux être à bouger la main, à faire des trucs comme ça. Mais sinon, ça n'a pas fait des amas de matière où ça ne s'est pas oxydé. Donc pour ça, c'est vraiment bien. Donc comme je vous avais dit, pour une couvrance moyenne, simplement pour unifier, pour retirer un petit peu toutes les petites rougeurs qu'on peut avoir, franchement, très très bon produit. j'en suis vraiment très contente. Voilà. Au fur et à mesure des heures, ça a marqué les endroits normaux. Si vraiment je voulais faire une retouche, tout simplement, je viendrais retirer les amas de matière qui se sont faits à cause des plis de ma peau. Je remettrais un peu de poudre transparente par-dessus et ce serait reparti. Voilà. Là, si je voulais enchaîner avec un rendez-vous, quelque chose, et que je n'avais pas le temps de me refaire une retouche maquillage, je ferais ça. Et pour moi, ce serait amplement suffisant. Donc voilà. Franchement, j'en suis vraiment très très contente. Je vous la conseille. La couleur claire pour les peaux claires comme moi, elle est top. Franchement, foncez. J'espère que cette revue vous a plu, que ça vous aura été utile par rapport à la couleur et par rapport à la couvrance, la texture, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !